Marcel et Suzanne, partie 4 N'allez pas croire que seule la vie de Marcel changea du tout au tout. Suzanne remarqua que son époux avait changé, certes. Sa routine était quasiment la même. La vie de la maison était toujours rythmée par le chomp-chomp des charentaises de Marcel. Mais Marcel ne râlait presque plus. Par contre, il semblait distant et préoccupé. Et, s'il continuait à traîner sur Internet, elle ne savait pas bien ce qu'il faisait. Un jour, qu'elle sortait du Franprix, en bas de la rue, elle croisa José, cette espèce de poivreau, avec qui Marcel traînait quand il était syndicaliste. Salut Suzanne, il va bien Marcel ? Pourquoi ? Il ne t'envoie plus son mail quotidien ? Ah ben, non. De toute façon, je ne lisais pas, c'était trop chiant. Bon, mais je ne le vois plus non plus pour l'apéro du vendredi. Même que ça m'oblige à boire pour deux. Ah ? Suzanne était surprise. Mais elle n'allait pas le confier à cet outre-avain qui s'empresserait d'aller le raconter dans tous les troquets du quartier. Elle laissa José sur le trottoir du Franprix, après lui avoir promis de passer le bon jour à Marcel, et repris le chemin de la maison. Elle devait se rendre à l'évidence. Pour la première fois depuis le début de leur vie, Marcel lui cachait quelque chose. Il ne lui parlait plus de ses luttes et de ses engagements. Il évitait ses amis trop bavards, il passait ses journées sur le web, et la dernière fois qu'elle avait eu l'occasion de croiser sa messagerie internet, Marcel avait quasiment vidé toutes les archives de ses messages. Et ça, c'était surprenant. Elle l'avait toujours connu archi-lontout, les tracts, les bulletins du syndicat, les professions de foi des candidats politiques qu'il soutenait, et celles de ceux auxquels il s'opposait. Et surtout, il y avait ses revues de presse. Des dizaines de cahiers où il collait des articles sur les causes qu'il défendait, et qu'il archivait depuis, avant même qu'il se rencontre. D'ailleurs, depuis qu'il y avait cette diablerie d'internet, il imprimait les articles qu'il intéressait. En plus du « chomp, chomp » des charentaises, et du « klong, klong » du modène, il y avait le « bzzz, bzzz » de l'imprimante. Quoique, en y réfléchissant, depuis que le modène ne faisait plus « klong, klong » et qu'entre les bruits de charentaises ne s'intercalaient plus les grognements, il n'y avait plus non plus de bruit d'imprimante. Il n'y avait plus non plus d'archives mail pleines de messages que Marcel gardait en disant à chaque fois « Si j'en ai besoin pour prouver qu'impolitiquement, je l'aurai en archive. » Alors qu'elle passait le coin de la rue et s'apprêtait à passer la porte de la résidence, Suzanne prit conscience d'une chose. En fait, depuis que Marcel avait installé son modem à DSL, il ne s'intéressait plus en permanence à la politique. C'était un peu comme à l'époque où, dans les années 90, ils allaient passer toutes leurs vacances à Palavas, et où Marcel était toujours content d'entrer à l'accueil du camping. Ce fameux accueil du camping, tenu par Mme Christine, cette méridionale un peu trop vulgaire, portant toujours des mini-jupes, trop mini pour son âge, et des décolletés plongeants, sans doute pour essayer de faire apercevoir ces seins qui tombaient. Et Marcel était tout sourire à chaque fois qu'elle apparaissait, cette cagole rassie. Elle lui faisait du ringue, et lui ne marchait pas dans la combine. Il galopait. Suzanne s'arrêta. Elle avait tout compris. Marcel avait trouvé une femme sur Internet, et il entretenait une relation par mail avec elle. Elle avait lu un article sur le sujet d'en femme actuelle quelques mois auparavant. Elle était furaxe. À voix basse, elle se dit. « Respire ! » Et elle prit une inspiration. « Expire ! » Elle soufflait longuement. « Détends-toi ! » Mais elle n'était finalement pas si détendue que ça. Bien au contraire. Elle était merdique finalement, cette méthode a prise dans les pages de Top Santé. Non. En fait, elle était réellement furaxe. Elle allait avoir une discussion avec Marcel, et ça n'allait pas être de tout repos. Elle entra dans le hall de son immeuble.